Alors tout a commencé quand j'étais étudiant un master et je trouvais un sujet pour mon master. Et j'ai écouté la radio, la radio allemande culture, et c'est là qu'il a entendu un portrait sur Alain Thuring. Et à l'époque, c'était en 2012, donc en fait il aurait eu 100 ans cette année-là, et j'ai commencé à rechercher sur ce personnage. Et je me suis adressée au musée Heinz-Nichtdorf pour savoir s'il pouvait m'envoyer de la documentation sur lui. Parce que juste avant, il y a eu une émission qui a été faite par ce musée sur justement la machine de Thuring Enigma. Et en fait, je me suis documentée, donc j'ai lu des livres, j'ai regardé des films, et je me suis rendu compte que tout parlait uniquement de la partie programmation, etc. Mais jamais en parler en fait du vrai personnage qui se cache derrière Alain Thuring. Et comme la fin de sa vie sans homosexualité lui était totalement fatale. Et c'est pour ça que je me suis dit, je vais plutôt parler des 4 dernières années de sa vie, et faire des flashbacks pour expliquer toute l'histoire de sa vie. Et ensuite, j'ai lu une biographie, et c'est là que je me suis rendu compte, parce que la biographie était vraiment très très épaisse, il y avait plein de détails là-dedans, et entre autres, j'ai pu voir qu'il s'est mis, qu'il est mis, plonge-neige. Et c'est là que je me suis dit, tiens, c'est peut-être le fil conducteur dont je peux me servir pour cette histoire. Et en fait, tout se combinait merveilleusement bien, parce qu'il y avait aussi, comme vous le savez, cette histoire de la pomme, qui évidemment nous ramène aussi à Chinevetienne, qui est blanche-neige donc, qui nous ramène également à Apple, donc l'ordinateur. Et comme ça, moi j'avais trouvé, vraiment pour moi c'était du pain béni, je peux dire. Et alors je me suis mis, et au total j'ai mis 4 ans pour finir ces livres. Sous-titrage Société Radio-Canada